Les Contes Buissonniers présente Annie Raconte Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, je vous raconte une légende qui nous vient d'Allemagne. Tirée de l'album C'est encore loin, Noël, adaptée par Delphine Godard et illustrée par Princesse Cam Cam aux éditions Mille en jeunesse. Elle s'intitule La légende des guirlandes. Quand arrive enfin le moment de décorer le sapin, les mamans et les papas se mettent à la recherche de la boîte ou des boîtes qui contiennent les décorations de Noël. À côté des traditionnelles boules en papier mâché, en plastique brillant ou en verre coloré, les petits personnages ou les étoiles à suspendre aux branches, il y a les majestueuses guirlandes, or, argent ou de toutes les couleurs, soyeuses, clinquantes. Elles sont si belles. Mais savez-vous comment sont nées les guirlandes ? Eh bien, je vais vous le raconter. Ce jour-là, il y a bien longtemps, une jeune et jolie maman, particulièrement méticuleuse, se préparait à dresser le sapin dans le salon de sa maison. L'histoire se passe en Allemagne. Aussi, c'est un beau sapin de la forêt noire qu'elle avait acheté. Comme elle était très soigneuse, elle entreprit de faire un grand ménage dans la maison avant de disposer l'arbre. Elle astiqua, tapota, dépoussiéra, cira, encostica, frotta, gratta les murs, les sols, les escaliers, les bibelots, le piano, les lavabos. Tout luisait, tout étincelait dans la maison. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, passer un dernier petit coup de balai. Et là, que vit-elle ? Recroquevillée dans un coin du salon, une famille entière de petites araignées, charmantes d'ailleurs, complètement effrayées par ce grand remue-ménage. Quand elles virent la maîtresse de maison armée de son balai, elles coururent se réfugier au grenier. La maîtresse de maison en fut bien soulagée. Elle avait une peur noire de ces petites bêtes. Mais les araignées aussi avaient une peur bleue de cette grande dame et de son balai. L'après-midi se déroula dans le calme. Épuisée par cette matinée harassante, la jeune et jolie maman s'allongea sur le canapé et en profita pour faire un petit somme avant que les enfants ne rentrent de l'école. Bientôt, des cris de joie retentirent. Trois jeunes garçons et une toute petite fille rentraient de l'école avec une seule envie, dresser le sapin. On attendit que le papa rentre, on dîna et, sur le coup de huit heures, on passa enfin à l'action. L'arbre était immense. Ses lourdes branches s'inclinaient avec grâce vers le sol, exhalant un suave parfum de résine et d'humus. La toute petite fille disposa les boules sur les branches basses. Le papa plaça l'étoile tout en haut de l'arbre. Les garçons purent enfin donner libre cours à leur imagination au niveau des branches du milieu, tandis que la maman extrayait les décorations une à une de leurs papiers de soie. Quelques heures plus tard, après avoir bien travaillé, toute la maisonnée s'endormit. Mais les araignées, elles, ne dormaient pas. Après s'être assurées qu'aucun balai ne traînait encore, elles redescendirent dans le salon et découvrirent le pourquoi de tout ce chambardement. Le sapin trônait au milieu de la pièce, altier et souverain. Aussitôt, elles en entreprirent l'assaut, comme elles le faisaient de tout support à leur goût. Et à chacun de leurs déplacements, elles laissaient traîner un fil de soie. Bientôt, l'arbre fut intégralement emmailloté d'une immense toile grise, comme couverte de poussière. Minuit sonna. Le Père Noël était à l'heure. Il était ponctuel. Il faut dire qu'il avait commencé sa tournée par l'Allemagne cette année-là. Alors, quand il aperçut l'œuvre des araignées, il ne put s'empêcher de sourire. Cela le ravissait de voir ces petites bêtes s'amuser autant. Et leur bonheur était contagieux. Mais il pensa aussi à la pauvre maman, à ses heures de ménage, d'encaustiques et de plumeaux, et à la déception de toute la famille, quand elle découvrirait son bel arbre couvert de toile. Il eut alors une idée. Pour satisfaire autant les enfants, les parents, que les araignées, il transforma les fils de soie grisâtre en fils d'or et d'argent. Quand le jour se leva, le sapin brillait de mille feux. Il était magnifique. Ce que chacun découvrit au pied de l'arbre, vous ne le saurez pas. Mais, en revanche, sachez que c'est depuis ce jour, dit-on, qu'on couvre de guirlandes les sapins de Noël, et que certains glissent entre deux branches, une mignonne petite araignée. Et mon histoire est finie. On se retrouve en janvier pour voyager dans un nouveau pays. Passez en attendant de très bonnes vacances de Noël. Et à l'année prochaine, en 2021. Au revoir ! J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada